21 mai 2024 depuis l'est de la république dames messieurs nous vous disons merci de votre fidélité nous voici avec messieurs george ayala lambiro cadre de l'idepes messieurs jorge bonjour oui bonjour david et bonjour tous les congolais bonjour tout le monde bon après-midi pour les êtres et bonjour pour les autres et je disais encore vous qui êtes loué de goma nous disons encore que goma va très bien goma n'a pas de problème mais spandard goma a de déplacer des guerres ce défi est un grand défi qui concerne tout le monde goma est réellement goma je dirais est saturé par les déplacés des guerres et je ne peux pas manguer mon émission s'approuve autant parler du problème des déplacés des guerres c'est très important c'est congolais qui vivent dans les cas des déplacés sont des congolais à part entière comme nous tous alors vous qui êtes loué de goma sachez bien que vous avez aussi le devoir de venir à l'aide de se déplacer des guerres vraiment c'est très 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 capital ce n'est pas seulement à goma quand vous arrivez même à mino va déplacer des guerres et surtout à canyabayonga je vois caïna qui rumba il y a des plaques qui ont fui bien d'aller qui offre qui les risques qui offre qui coucou qui offre qui balanda qui chiche ils sont actuellement à caïna donc dépasser canyabayonga ceux là qui connaissent le milieu mais comprennent déjà nous avons un travail à faire c'est vrai les militaires font un front militaire nous civils nous devons faire un front civil surtout compatibles avec nos déplacés de guerre ils sont ils sont victimes ils sont victimes de la guerre nous imposé et pour pour que la guerre pour que nous restons à veindre cette guerre nous devons solidariser avec ses déplacés j'insiste ministre les déplacés différents des réfugiés il dit les déplacés on l'appelle réfugiés c'est lui il ya un problème même à ces niveaux je le sais je le sais les déplacés d'exécuter les gens qui ont quitté leur milieu naturel vers un autre milieu supposé sécurisé quand je parle déjà de kibirizi de boalanda de kikuku de kishiche de nyandale de bambo ils ont pris la direction nord nord c'est obligé et c'est notre obligation civile notre obligation surtout patriotique de leur venir à d'aide je parle j'ai dit ministre nouvellement nommé député nouvellement voté chef des services directeurs professionnels des jeux et autres c'est vous qui avez là c'est vous qui détenez la finance publique vous avez l'obligation de venir à l'aide je ne m'arrête pas seulement chez vous je vois aussi tous les commerçants on est commerçant car il ya la population mais à quoi servira votre commerce ça la population calme c'est pourquoi vous avez l'obligation des dix obligations une obligation donc qu'on ne peut même pas ça passer une obligation qui n'est pas patriotique vous devez venir à l'aide à ses citoyens ses co-citoyens mais aussi j'interpelle si les gouvernements essayer d'arranger vos histoires pour que la paix nous reviennent arranger votre votre mal politique et diplomatique pour que la paix reviennent c'est important on ne sera pas ministre avec la guerre on ne sera jamais président ça qui est la paix à l'est et on sera fier d'être voté à goma ou je ne sais pas à l'oubère quand la paix reviennent là je vois les députés tous les députés de l'oubère est-ce que d'abord le problème vous touche dans le coeur pourquoi vous êtes toujours comme ça immobile alors que le problème est d'un ouvert le plus qu'il a quand nous arrivons par exemple la paix nous allons à cantine à mabala qu'à bwk je vois qu'en bas où je vois aussi ma boîte vers dalle l'oubère ou est-ce que vraiment nous prenons ce problème les nôtres voilà on parle ici de cette affaire à l'est de la république démocratique du bongo on parle et de l'agression on parle et de l'insécurité hier c'était la journée internationale des réfugiés l'organisation acer a fait savoir il ya plus de trois milliers et puis j'ai oublié sur les sols dans la ville de goma sur les sols congolais dans la ville de goma ces rwandais ont déclaré ceci c'est par là où s'intéressent c'était pas il ya trois cinq mille trois cinq mille et des rwandais ils ont fait sa voix et qu'on brille des boules n'est pas là les rwandais il ya trois mille réfugiés les rwandais et les bourrundais dans la ville d'ailleurs c'est l'état de la république il y en a c'est plus de 300 milles je parlais dans la ville de goma ou celle de la ville de goma on peut savoir qu'ils ne peuvent pas rentrer au rwanda car ils sont mieux protégés à mer de ce qu'au rwanda ma question mais là quelle sera la suite de ces réfugiés sur les sols congolais d'abord à la longue toute personne à les droits à l'exil tous les citoyens comme tous les citoyens du monde ont les droits à l'exil c'est à dire si vous vous trouvez menacé de sécurité chez vous là où vous êtes vous avez le droit de quitter votre pays aller à l'étranger et vous avez le droit d'être protégé au même titre que les nationaux sur le plan sécurité les rwandais qui disent qu'ils ne peuvent pas rentrer peut-être qu'ils trouvent qu'au rwanda la peine n'est pas encore revenu et c'est juste moi je ne peux pas hasarder qu'on a voit quelqu'un au rwanda tant que le régime des cadammes existe parce que c'est ce qui se met au rwanda c'est comme s'il vivait dans une prison à ciel ouvert alors pourquoi quelqu'un qui a déjà fui vers la rdc les ramener manu militari au rwanda non là vous voulez sacrifier votre sa vie et c'est pourquoi les réfugiés à gomme venus du rwanda ont droit de ne pas retourner au rwanda moi même c'est très bien que le rwanda n'est pas un pays de réfugiés on ne peut pas même prendre réfugiés au rwanda avant qu'on soit rwandais il ya des rwandais finalement des rwandais oui pas des congolais qui fait là bas des rwandais qui fait là bas oui mais un congolais ne peut jamais prendre réfugiés au rwanda si vous vous souvenez très bien à l'époque du volcan les gens ont préféré aller croiser les volcats à sac et qu'est d'aller au rwanda alors ça qui est très loin du rwanda les gens ont préféré brûler avec les laves verts et gagner routine à qu'est des séries j'avais le rwanda c'est à dire que le rwanda c'est un pays indésirable sur le plat sécuritaire et sur le plat liberté d'expression on ne peut pas aller pour aller on ne peut pas aller dans un milieu pour l'être et misé les comme moi par exemple moi j'aime beaucoup partager le langage et si on m'a mené au rwanda ça serait comment c'est impossible moi je ne peux pas vivre le rwanda autant mieux aller dans les lacs équipes on a parlé ici des sept ans je veux dire du pôle cagamé sur france 24 quelle est votre analyse à ce point le président congolais a déclaré le président congolais je commence par là le président congolais avait déclaré en décembre et dernier qu'il réunira les deux chambres et en congrès pour faire la guerre directe avec le rwanda à son tour le président cagamé dit n'est pas avoir peur et être prêt à affronter la r2c dirigé par tiseké qu'est-ce qui manque qu'il y ait des clashs moi j'ai suivi cagamé hier et je l'avais suivi ça fait presque sévère février il disait c'est sinon moi je suis prêt à croiser c'est qu'est-ce qui dit mais à condition qu'il retire la parole de dire qu'il pourra m'attaquer même à l'état à gomme mais hier je l'ai suivi moi je suis prêt à croiser c'est qu'un dit n'importe où n'importe comment sa condition parce que moi j'aime la paix il n'a pas pas peur hier il a changé ça c'était avant d'hier il est l'indiqué il est prêt à croiser c'est que non à n'importe où à n'importe quel même à l'heure où je vous parle selon lui hier même à l'heure où je vous parle je peux même tout laisser au moins que je crois que c'est que même à loin ou partout qu'il peut m'appeler je suis prêt voilà nous avons toujours dit que le m 23 c'est quand même voilà qu'elle a avoué voir c'est vrai que c'est lui le m 23 y est est-ce que route a suivi qu'un meilleur tout cas toujours dit que non il n'a pas peur de faire la guerre directe avec la rdc ça c'est une version à qui soit il des c'est l'ordi c'est si moi là où mais en vaca sa route à d'autres étaient en français ça se dit c'est si l'homme ne peut jamais tourner ou se couler comme un arbre mais qu'à quand le moment arrive le pouvoir professeur je vous disais il y a de cela trois jours comme au bout où le coq d'isahir commençait à succomber ou alors à perdre son règne il commençait déjà à dire comme qu'à gamme aujourd'hui et qu'à gamme à zara l'oscillo donc il est à ça fait il y va finir qu'est ce qui lui a animé à ce que lui est prêt à croiser à n'importe où à n'importe quel moment alors qu'est ce qu'il dit mouton à battre il s'est tué et jusqu'à présent il n'a rien répliqué j'ai suivi hier même les états unis avec la phrase qui est grime une cagame non le rwanda c'est lui qui fait la guerre en rdc et cagame cagame doit retirer ses hommes cagame je le dis je le répète ça n'engage que moi ça n'engage que moi ça n'engage pas les dépenses moi encore quelqu'un d'autre ça m'engage moi seul pas même mes enfants ou ma femme moi seul au nom de dieu cagame va prendre fait on va prendre fait le temps qu'il est en train d'occuper des sols congolais sur les sols congolais je répète cagame doit prendre fait et il est vers la fin et ça fait à commencer par l'avenir cagame de 2017 de 2010 de 2022 n'est pas cagame d'aujourd'hui ça vous devez le savoir même les rwandaient commence commence déjà sans dire que cagame n'est plus cagame n'est plus cagame n'est plus dans les assiettons avec cette guerre qu'il nous a toujours imposé cagame serait déjà à goma à bukavu à rubaya avec l'appui qui l'a aujourd'hui l'appui logistique mais qu'est ce qu'il faut qu'il faut maintenant qu'est ce qu'il faut à retour si s'il ne veut pas prendre goma qu'est ce qu'il faut à retour ça dit ils ont ils n'ont pas su comment avancer avec les rebellions je souviens les souviens les jeunes de chez nous watoto wa nyumbani kanyabayonga fare oye oye ka andaira miobwe oye leopare oye tu sasso de wazalendo Je suis en train de dire ceci, le front de Kanyabayon aujourd'hui c'est un front qui est constitué une ressemblance de la mer rouge pour le peuple d'Egypte contre le peuple d'Israël. On reviendra sur Kanyabayon, le temps qu'on est en train de dire ici, il a parlé contre Kagame, il a refusé par ailleurs de confirmer la présence des soldats rwandais sur le sol de son voisin, pourtant dénoncé par plus de directement les occidentaux en général qui l'ont toujours dénoncé, qui est Kagame, après l'année 23. C'est quoi? Kagame a dit ceci, il faut s'interroger sur les causes profondes du problème au lieu de maquiser, c'est quoi les causes profondes du problème? Ca c'est une des plus grandes questions que plusieurs Congolais se posent. Je le répète, je l'ai dit, Kagame seul connaît les causes profondes, moi avec vous tout le monde, n'est-ce pas que nous sommes nés Congolais? Est-ce que tu connais les causes profondes? Qu'est-ce que Kagame vient chercher ici? Il vient te chercher toi? Ou bien moi? Kagame n'a pas de justifications. Il n'y a pas de causes profondes. Vous savez ce que Kagame vient chercher ici? Kagame, il prend pour faire des commerces les effets de l'air qu'on appelle Colta de Roubaïa, qu'on appelle Tourmaline de Roubaïa, et qu'on appelle Caciterite de Roubaïa, qu'on appelle Mangano de Roubaïa. Donc c'est ce que Kagame vient chercher. Et depuis qu'on a revu tous ces minerais, qui n'est plus qui kagali d'aujourd'hui, d'arriver à kagali aujourd'hui vous allez vous étonner. C'est ce qu'il vient chercher. kagame avait déjà trouvé le champ de s'arrêchir l'est de la rbc et dès lors que ce qu'est dit a raversé la tendance kagame n'existe et ne va plus exister et d'ailleurs je le répète il est partant c'est même par là on va finir n'est ce pas que dernièrement il y a eu déjà des documentaires sur les crimes de kagame ce n'est pas c'est vrai qu'il avait déjà trouvé un voleur agréable il accepte qu'il a volé même quelqu'un même 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 malade il a des avocats et on dit que malade n'a rien fait est-ce que c'est vrai qu'il n'a rien fait oui nous devons être sérieux on va finir par ici messieurs georges kagame a dit il faut s'interroger cagame kagame on finit on finit par ici plusieurs personnes estiment que si kagame mourait comme on l'a vu notamment mais l'humour est un jour ça d'abord c'est par l'orat tout ce qui nous en a mis plusieurs congolais stime si kagame pourrait il serait erré plusieurs congolais aujourd'hui va jouer ce qui met que celui kagame a confié l'insécurité braves fait à l'est de la république et c'est vrai d'ailleurs moi je l'ai dit si l'humour est aujourd'hui et le lendemain à retournera plus de guerre il ya l'armée vous savez dans toute équipe il ya toujours un capitaine c'est comme ça et kagame s'il mourait aujourd'hui nous savons très bien croyez-vous qu'est ce qu'elle a mourait aujourd'hui bertrand ici moi maquenga j'espère willinghi mana ils vont ils vont fuir mais 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 malheureusement pour et kagame a dit de mourir il est vers la vers la mort c'est pas une mort politique et au diplomatique mais aussi une mort physique et kagame c'est lui qui peut remettre sa confiance à kagame c'est comme quelqu'un qui peut qui peut croire que la pluie sera là tous les jours alors qu'il ya toujours les jours et la nuit les mois de pluie et du soleil vous savez d'abord la rdc s'appelle moi si akitoko et est ce qu'il va partenaires on a beaucoup utilisé c'est à dire c'est à dire c'est partenaires et voisins il ne voit que c'est que nous nous avons et maintenant il est utilisé le capitaine kagame pour venir vous agresser c'est partenaire il sait très bien que kagame et je sais très bien que tous ses partenaires avec fachy même avec fachy même les états unis aujourd'hui ça fait déjà très bien que s'il ne coopère pas bien il y verra cette rdc loué très loin dans l'horizon la france elle-même macro l'a dit dernièrement non voyez nous devons multiplier la collaboration si si macro ne veut pas réellement je dirais coopérer à égal égal la france va risquer voir la rdc comme le niger comme le mali loué dans l'horizon très loin cette union européenne je l'ai toujours regretté aux exemplaires c'est nous qui avons c'est nous qui sommes modèles mais vous êtes actuellement vous êtes j'ai dit vous êtes aujourd'hui l'élève faible maillot faible sur le plan mondial sur le place ce qui est mondial c'est vous qui êtes le plus les héros des héros de ce monde merci monsieur georges je donne la fin de cet entretien d'un messieurs nous vous disons merci de votre fidélité c'est moi n'est donc l'analyse des messieurs georges et à la lambe au cadre de l'idée baisse vis-à-vis des cas gammes et aux autres souleurs d'ailleurs ça mon dieu j'ai mes réserves ok